Bonjour, Laurent Ibarre, je travaille pour DataCore, je suis ingénieur système. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les performances de DataCore au sein de votre infrastructure. DataCore sert à homogénéiser votre stockage. On va prendre en charge n'importe quel matériel, n'importe quel constructeur, n'importe quelle couche de transport, que ce soit du Faber Channel, de la SQSI ou du SAS. Au sein de ce logiciel-là, on va créer des pools de stockage. Et pour chaque pool de stockage, on va pouvoir assigner les performances dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner du cash selon les besoins de vos applications. Et d'autant plus qu'on pourra séparer, si vous voulez, les disques performants du tier 1, un Faber Channel, avec du tier 2 ou du tier 3. On prend également en charge le SSD. Donc le cash au niveau de DataCore est très intéressant, puisque quand vous implémentez une architecture DataCore, vous n'avez pas de matériel dormant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites de la haute disponibilité, vous allez avoir forcément deux serveurs DataCore pour piloter indépendamment leur stockage physique, mais ces deux serveurs DataCore vont fonctionner en mode actif-actif. C'est-à-dire que si vous avez un serveur qui commence à être surchargé au niveau des demandes des applications, automatiquement le deuxième serveur va soulager, ou va même pouvoir passer primaire pour d'autres applications. Ce qui va vous permettre d'avoir du stockage hautement disponible est de répondre aux performances dont vous avez besoin. Merci. 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 Merci.